L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Je sais que vous l'avez observé aussi Oui mais je ne sais pas tout le monde qui parle Mais parce que c'est le monde qui est brave qui parle tout le monde Et la Bible me dit il n'est pas bon que l'homme soit seul Il n'est pas bon que l'homme soit seul Il n'est pas bon que les adolescents soient seuls Il n'est pas bon que les jeunes soient seuls Il n'est pas bon que l'homme soit seul Et j'ai entendu quelque chose, quelque part, qui m'a dit, passé la trentaine, tout homme est un homme. Pourquoi j'en me donnais ça? Passé la trentaine, tout homme est un homme. Et la Bible me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous ne pouvons pas commencer à prier pour mon mari ici, non? Nous ne pouvons pas rentrer dans ça. Mais cela n'empêche pas que nous constatons que beaucoup d'hommes, qui ont passé la trentaine, ne sont pas mariés. Ah! Nous avons une dame qui dit, Seigneur, agi. Mais bien aimé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, nous lisons dans Matthieu 19, entre les versets 10 et 12. Ces disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, alors les disciples, Jésus parlait de la réputation du divorce et autres. Et les disciples lui dirent, Matthieu 19, 10 à 12, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantage de se marier. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Mais bien aimé, la Bible est claire. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque ? Un eunuque, dans le temps, le plus souvent dans le temps, c'était un homme castré, chargé de fonctions administratives et militaires importantes, ainsi que de la garde des arènes impériaux. C'est-à-dire que les eunuques ont dit qu'ils n'étaient pas de châtres pour être capable de faire des distractions pour régler les affaires de l'Empire du royaume. Particulièrement, les eunuques avaient beau rôle de surveiller les femmes et concubines des rois. Parce que si les rois ont blagé, ils n'ont pas de prouver, il faut qu'ils n'ont pas à régler rien. Vous comprenez ça ? C'était ça le rôle des eunuques. Et on appelle aussi un homme sans virilité. Virilité physique ou morale, dans les définitions simples. La Bible nous dit clairement, il y en a qui ont été faits eunuques, il y en a qui ont été créés eunuques dès le ventre de leur mère, il y en a qui se sont faits aussi eunuques. Mais ce n'est pas eunuques, mes bien-aimés ? Vous n'avez pas d'accord avec vous, non ? Ce n'est pas eunuques, ce n'est pas un problème qui vous résoudre. Ce frère Patrick qui est là, il sere un corps qui ne pense pas à l'aimés. Frère Patrick, il y a un petit camp pour l'Assemblée, il y a un pas de là, non ? Ce n'est pas un problème qui vous résoudre ? Ou pas de là ? Ok, très bien. Je te bénis, mon frère. Oui, il y a un peu de côté de l'aimés. Oui, il y a un problème qui vous résoudre. Parce que si vous n'êtes pas eunuques, si vous n'êtes pas appelés au service de Dieu, parce que vous n'êtes pas appelés au service de Dieu, vous n'êtes pas appelés au service de Dieu. Un Corinthien, c'est clair, oui ? Un Corinthien, c'est clair, vous n'êtes pas appelés au service de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, mes bien-aimés, il y a un problème à résoudre. Parce que, un Corinthien, c'est mieux dit encore, les versets 7 à 9, je vous dis. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'une d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous donnez ça à la Bible, dis-moi bien-aimés. Je vous dis à les affaires, j'ai cherché référent sur vous, vous ne pouvez pas moins que parler. Vaut mieux se marier que de brûler. Mais bien-aimés, laissez-moi vous dire. L'être humain est une trichotomie. Le corps, l'âme, l'esprit. Que vous voulez ou non, il y a une importance dans la vie. Arrivé à un certain moment, étant des êtres humains, les désirs viennent. Vous connaissez le cas difficile pour vivre dans la sanctification, le conseil de désir qui vient tout fait. Il y en a bien-aimés, quel que soit bonne foi, au niveau de bonne foi, recherche de sanctification, nous vivons dans notre corps qui a ces désirs. Si vous n'avez pas été créé eunuque, si vous n'êtes pas devenu eunuque, si vous n'avez pas été appelé par Dieu pour son service comme Naziréa, désiriez-vous là quand même et attraînez en empêché à chaque fois. La recherche de la sanctification est d'une importance capitale. Mais il faut nous paver, voir la sanctification en tout pour être capable de marcher la donne. Ne restez pas à garder vos désirs, mais bien-aimés, à les étouffer ou du moins à les satisfaire hors de la volonté de Dieu. Parce que rivés n'ont série de l'âge, les dimanches ou l'église, les mercredis, les vendredis, ils sont capables d'en briller, mais ni vos tentations, on n'a pas compte qu'ils ont géré la semaine. Il n'a pas envie de quitter, bon Dieu prend devant. Vous dites que les situations sont difficiles ? Oui, c'est difficile. Vous dites que par les temps qui courent, on ne prend pas responsabilité mariée, je vous dis que Dieu bénit le mariage. Dieu bénit le mariage, mais Dieu bénit aussi le mariage qui est fait dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre ténèbre et lumière. Alors, vous ne voulez pas rentrer dans tout bâye ça, non ? Mais, très souvent, nous dans l'église, jeunes hommes, jeunes femmes, vous n'avez pas regardé, les gens ne parlent pas. Ils disent qu'ils marchent à la parole, pour les gens qui reviennent, ils se disent qu'ils ont fait, ils se disent qu'ils font sa parole, juste dans l'île, ils se disent qu'ils aient tout ça, et qu'ils se disent qu'ils n'ont pas accès à la parole. Excusez-moi, ce n'est pas moi-même, je ne l'ai pas précieux demain, non ? Ce n'est pas moi-même, je n'ai pas précieux demain. Si, ce n'est pas évident d'expérience, vous n'avez pas voué de ça, non ? Où vous n'avez pas rappelé de la parole ? ça, Heureusement, Madame, je vais la matin. Vous connaissez une fille mariée en mars 2010 ? Quelque monde nous dit, «Pasteur, nous là, vous n'avez pas de jambe d'y nous, ou à chaque choix de faire bien, vous n'avez pas de jambe d'y nous. » Ah ! Vous n'avez pas de jambe d'y nous, vous n'avez pas de jambe d'y nous. Vous compreniez ça. Si c'était pour moi, à nous, je vous m'adapte que vous n'avez pas de mariée. « Mais bien-aimé, pas de jambe d'y nous ? » « Je commence à dire bonjour. » « Comment ça dire bonjour ? » « Comment ça dire bonjour ? » « Comment ça dire bonjour, bien-aimé ? » « Parce que vous n'avez pas de jambe d'y nous, bonjour. » « Ou pas de jambe d'y nous réponses bonjour ? » « Parce qu'il y a bonjour, il y a un vrai 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 ? » « Bonjour, je vois tellement de temps qu'on doit s'y ressentir. » « Bonheur, on dit bonheur, on dit bonheur. » Que vous avez dit, il faut établir les rapports. Il y a eu de l'un des gens qui ont été élèvesés. Il y a eu de l'éducation de quelqu'un que les victimes de lui aussi. Il y a eu de l'un des gens qui ont été les révélations. Il y a eu de l'un des gens qui ont été l'un des révélations. Il a été le Saint-Esprit qui dit qu'il m'entraperait. Les gens qui ont de la façon de faire ça. Et ce que je vous dis, ce sont des choses Que j'ai J'ai vécu Mkwone yo, e pas audiens ma ba ou non J'ai n'gna soka J'ai n'gne pas ça, j'ai pas ça J'ai dit, je souhaitel mais b weet tinha dinheiro à venir sous lui Et en tout cas, je soulignerai Où nous faisons la revelation en bas Et quand il outre d'al ranges Mais binnez, tu peuxiquer Spérer de la poetzin Comme une MSR Libano lang Libano langage articulé, malé pas mal, moi même pas qu'on cause. Mais, si vous commencez à aller tout le monde, on n'a pas quitté ça à l'arrivée d'outendé. Le kèr ou quitté kèr ou quitté kèr ou quitté, mais là ou qu'on réfléchit, prié. Si vous n'avez pas en avant pour faire. Pas prié pour vous venez jouer, nous prié pour qu'on qu'il y a pour aller. Hein? Parce que vous avez un gros problème qui est dans le pays. C'est que il y a une série de limitations dans la société. Monsieur Alesse, lui qui ne fait pas, c'est les jeunes gens liés. Mais les dames qui ne font pas, c'est les jeunes liés. Ah, je n'ai pas oublié, je dis les mots. Vous compreniez ça. Ça veut dire que l'on arrête là, la tête, la chale, la mour, la concentrée, mais elle n'a pas qu'elle doit danser. Parce que l'autre là, mal recevoir si c'est li k'aborde. Et puis, tout de retenant qu'on pa yo, soit monsieur a timide, madame non, même, c'est pas timide, l'itatimide non, mais tout chèl bel fè n'egle la pa yamwè. Eh bien, n'eme, comment se dit ti bonjour adande? Après l'église pa kouri. Après l'église pa kouri. Parce que se pa andan kult la, nan gade ki yamw nan leve, men, ou pa yo, ni se apre, nan mwè ti tea, ti kafe ya de yo, ou compren sa, m'dou manje ti pain, nan mwè nek manje pain, amon baba se mdeya la. Se nan sawe, wap gade ki yam lot la brase bouche li, so, koman sa va, bonjour, mwè frè, et pi sa komanse une konversasyon, et pi, oh, me, nou pa kapa pa pre l'église de pi, ou fin di proclamon not benediksyon, tout moun kouri, eme, l'orap tounen la, san moun de yor ap vini, ou, e pi, pas so, apre l'dou, mwèm se kretien mwè, ou, dan des amdou la, eh bien, eme, m bakon chèche poun bou moun, m bakon fa aranjman. M kon an pil moun ki kon fa aranjman, mwèm pa pre skou yo, pas se m bakou en aranjman sa, eme, mwèm bien eme, kite l'esprit travay nan mitan nou, eh ma pataj avor yon nan denye problem ki, partikuliaman dan l'edukasyon, aïtienne, se ke, lè yon kon lot, ou bien yo desido yo baka marye. Mwèm moun yon la, yo telman bien, ou kompren yon remè, lò palave yon dou, non, non, ti kason sa moun kon el depi lontan. Mwèm se li kapfon bi bon marye bou, bason kon el deja. Ou kon el plizou mwen defoli, anvan l te konon te gen jesou, lil te vive avan tout sincerite, pas se moun ki konon gen jesou li, alge tan transforman moun nou vle a lontan. Moun nan mette gen tout defo, depi l'o wap gade l'isemble pi el. Mè, lò zanmi moun sa anvan, kon palave, li dou tout baga, li pale tout koz avor, ou kon nan ki so ap entre, a si wap entre. Mè, le defo de la sosyete haïtienne, depo kon moun nan trobe, nou, mpap ka moun revetikasyon sa, pou ki sa pas sote kon wèl ap fe la go pi a te. Mè, koni an moun nan son profesyonel, sou li e sosyete nan bi el. Mou pa kapson jela go pi a te, abou dou pap branl. Se li ou konen. Ha, yo di abase ababon. Yo di abase ababon. Bon, tande, mè moun reflechi, lem dou sa, nou mè tem nan fe nuit pa dormi ou. Jom konen so mè mwen te bon, depi mè tete moun kote m dormi. L'eglise sa mè tem nan pa dormi ou. Nan nuit m ap reflechi. Nan pou oblige fem dormi ou. Nan pou oblige fem dormi, pas e fò mou repose. Gade kou mwen mwete mwen, de nuit da filé san dormi la l'hôpital. An plis nou mèm naple de fem ba dormi nan reflechi pou nou. Mè, tel mwen reflechi, mè moun jwè de koresmon danse moun vi fè nan so jem nan ou. E pi m pa kite moun de yon patisipe nou. En hen, en hen. E pi m pa kite moun de yon patisipe. Oh. Pardon? Dizan mi m kite moun repom sa l'esprit d'im nan se li m di. Oh oh. O re di? Ah. Se galet gen le gwa a fond l'autre kote. En si seigneur. Mahal a le yel. E gade. Nou pap vin graze l'eglize a la meme materne. Mahal a le yel. E bian e me bon dieu fidèle ouin? Bon dieu fidèle. Et nous attendons nous à ce qu'elle fait merveille dans l'église nous au fur et à mesure. Nous attendons nous à ça parce que bon dieu va changer. Bon dieu va changer. Et puis c'était l'introduction à notre week-end de famille. Je vous rappelle que le vendredi de combat sera dédié à la famille. Et puis le samedi ce sera un jour ensemble. Et nous voulons porter à votre connaissance aussi qu'après le culte, les bien-aimés, les couples qui se sont inscrits pour un jour ensemble auront à rencontrer dans le jardin après le culte nos bien-aimés Naëli Lemonier et Christian Malbranche. Je pense que les concernés les connaissent déjà. On va vraiment déocamper parce qu'ils étaient déjà dans la rencontre avec eux préalablement. Pour finaliser les inscriptions. Et puis le dimanche 23, ce sera le culte spécialement dédié à la famille, mes bien-aimés. Nous remercions le Seigneur pour ces initiatives. Et nous tenons à vous dire aussi que depuis le premier dimanche que cette annonce a été lancée pour la famille, ma famille personnellement connaît des moments d'épreuve. C'est ça qui fait plus confirmer que l'initiative Sahel selon la volonté de Dieu. Non seulement les épreuves de l'église qui viennent pour déconcentrer nous son paquet de bagailles, mais personnellement au niveau de ma famille, il y a des difficultés. Alors bon Dieu, bon Dieu agit où ? Parce qu'il s'agit d'un ennemi commun. Chaque sacrifié, nous avons lieu de dire que c'est un ennemi qui a fait ça. Parce que l'ennemi est là, et chaque temps, l'église l'éternel a penché vers un destiné glorieux. Et nous avons compris que nous avons compris que nous avons compris que nous n'avons pas touché le royaume de Neblal, et nous avons ouvert le royaume de Dieu. Mais pour nous avoir ouvert le royaume de Dieu, c'est que nous avons fait déranger. Et ça nous avons fait déranger l'arranger le royaume de Dieu. Nous avons découragé avec difficulté. La dernière chose que je tiens à vous dire, c'est que, vous voyez les chaises vides de l'église ? Gampis les chaises vides de l'église là. Et depuis un certain temps, je me plais. Alors quand je dis je me plais, c'est une expression, mais je prends soin de noter les absences, les absences définies. Depuis quelques temps, je prends soin de noter les absences, les absences prolongées, les déplacements. Sur les trois dernières années, de 2020 à 2023 en cours, nous avons vu 39 membres actifs laissés à Haïti. Quand je vous dis membres actifs, ils étaient dans les paramètres, membres de paramètres, responsables de paramètres, et avaient beaucoup de responsabilités à l'église. Nous avons vu partir 39 membres actifs, et nous avons aussi vu partir 25 membres adhérents. Vous comprenez ça, ça vous l'est dit. 39 membres actifs, cela veut dire des personnes qui avaient des responsabilités à l'église et qui aussi soutenaient l'église financièrement. Et 25 membres adhérents. Les chaises vides, c'est quelque chose, mais les contributions aussi comptaient beaucoup. Et les responsabilités de l'église n'ont pas diminué, sinon elles ont augmenté. Parce qu'en 2020, dès qu'on achetait gaz pour les génératrices fonctionner, on va qu'on live in quatre fois plus. Trois ou quatre fois plus. Vous pouvez imaginer seulement pour l'essence qu'est-ce que ça représente. Nous avons besoin de laisser Dieu nous guider dans notre façon de contribuer aussi à l'église. Parce que les responsabilités sont multiples. Nous avons vu nombre de gens se partir. Et alors, l'EM12A, je dois vous donner la précision aussi. Ces 39 personnes, membres actifs et 25 membres adhérents, sont les personnes qui m'ont dit, « Pasteur, je me déplace. » Ou du moins, ils m'ont envoyé un message pour me dire, « Je ne suis pas là. » Ce n'est pas, « Ça va me garder, moi, je vais poser l'autre côté. » Non, ça va me mettre en place. Parce que si, je ne vais pas me déplacer, je ne vais pas mettre en place. C'est deux semaines, trois semaines, je vais le faire. Mais ces personnes que je vous dis, ce sont des personnes qui me disent, « Nous, nous nous déplaçons. » Durée indéterminée. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Nous avons donc beaucoup de requêtes devant Dieu, mes bien-aimés, pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parce que travail, bon Dieu, n'est pas capable de souffrir. Et, à Mahalaléel, on ne veut pas que les roches parlent. Nous parlons de la roche, nous parlons de la roche. Nous parlons de la roche, mais tant que nous vivons, nous parlons de la roche, nous parlons de la roche ici. Mahalaléel. Sous-titrage Société Radio-Canada